bonjour mes chers amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur votre chaîne éducative aujourd'hui mes chers amis on va commencer le soutien et consolidation d'unité 1 et l'unité 2 la discipline de la conjugaison donc mes chers amis on va commencer par la première leçon la leçon et le passé le présent et le futur donc les trois tendus des c'est le passé le présent et le futur donc mes chers amis on va faire un petit rappel avant de commencer les exercices donc mes chers amis regardez je retiens dans une phrase le temps change en fonction du moment où l'action se passe dans une phrase le temps change en fonction du moment où l'action se passe ça veut dire quand l'action a déjà passé c'est le passé c'est l'action a déjà passé c'est le passé si l'action se passe en ce moment en ce moment on dit c'est le présent si l'action va se passer va se passer c'est le futur et on a bien sûr plusieurs expressions du temps donc mes chers amis pour mieux comprendre on va commencer de faire les exercices concernant cette leçon bien donc on va commencer par la premier le premier exercice j'entoure les expressions au passé au passé les expressions qui sont déjà passés et je souligne les expressions qui sont au futur qui sont au futur donc on va entouré les expressions au passé et on va souligner les expressions au futur d'accord bien alors on commence par l'expression demain 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 donc aujourd'hui c'est lundi demain sera mardi donc demain c'est le passé c'est le présent ou bien le futur oui très bien c'est le futur c'est le futur alors on va souligner demain on va souligner demain autrefois 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 c'est le passé c'est le présent le futur Oui, très bien, c'est le passé, c'est le passé. Alors, on va entourer autrefois. Aujourd'hui, 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 c'est le mardi. Alors, aujourd'hui, c'est le passé, c'est le présent ou bien le futur ? Très bien, c'est le présent. Donc, on ne va pas entourer cette expression. On ne va pas souligner cette expression parce que ça n'a rien à voir avec le passé. Et le futur, donc c'est le présent. Hier, hier, aujourd'hui, c'est lundi. Hier, c'était dimanche. Alors, hier, c'est le passé, c'est le présent ou bien le futur ? Oui, très bien, c'est le passé, c'est le passé. Donc, on va entourer cette expression hier. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, c'est le passé, c'est le présent ou bien le futur ? Oui, très bien, c'est le futur. Alors, on va souligner la semaine prochaine. On va souligner la semaine prochaine. Maintenant. 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 Qu'est-ce que je fais maintenant ? Maintenant, j'explique la leçon. Alors, maintenant, c'est le passé, c'est le présent ou bien le futur ? Oui, très bien, maintenant, c'est le présent. Donc, je n'entoure pas cette expression. Je ne vais pas souligner cette expression parce que c'est le présent. L'année dernière. L'année dernière. Cette année, c'est 2021. L'année dernière, c'était 2020. Alors, l'année dernière, c'est le passé, c'est le présent ou bien le futur ? Très bien, c'est le passé. Donc, on va entourer cette expression l'année dernière. L'année dernière. Très bien. Après-demain. 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 Aujourd'hui, c'est lundi. Demain sera mardi. Après-demain sera mercredi. Alors, après-demain, c'est le passé, c'est le présent ou bien le futur ? Oui, très bien, c'est le futur. Donc, on va souligner cette expression après-demain. Après-demain parce que c'est le futur. Le mois dernier. Le mois dernier. Le mois dernier. Ce mois-ci, c'est le mois de novembre. Le mois dernier, c'était octobre. Alors, le mois dernier, c'est le passé, c'est le présent ou bien le futur ? Oui, très bien, c'est le passé, c'est le passé. Donc, on va entourer cette expression. On va entourer cette expression le mois dernier. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Ça veut dire que ça fait des années, des années. Ou bien ça fait des jours et des jours. Ou bien ça fait des semaines et des semaines. Donc, il y a longtemps. Alors, il y a longtemps, c'est le passé, c'est le présent ou bien le futur ? Très bien, c'est le passé, c'est le passé. Donc, on va entourer cette expression du temps. Dans cinq ans, dans cinq ans, dans cinq ans, donc, dans cinq ans, donc, cette année, c'est 2021, dans cinq ans sera, incha'Allah, 2026, 2026. Alors, dans cinq ans, c'est le passé, c'est le présent ou bien le futur ? Oui, très bien, c'est le futur, c'est le futur. Donc, on va souligner cette expression dans cinq ans. En ce moment, en ce moment, en ce moment, je travaille mes exercices. Alors, en ce moment, c'est le passé, c'est le présent ou bien le futur ? Oui, très bien, c'est le présent, c'est le présent. Donc, je n'entoure pas cette expression, je ne souligne pas cette expression. Avant-hier, avant-hier, hier, c'était dimanche, avant-hier, c'était samedi. Alors, avant-hier, c'est le passé, c'est le présent ou bien le futur ? Oui, très bien, c'est le passé, c'est le passé. Donc, je souligne cette expression. Très bien. Maintenant, deuxième exercice, je classe ces expressions dans le tableau suivant. Voilà les expressions et voilà le tableau qui est divisé par trois colonnes. Le passé, le présent et le futur. Donc, on va classer ces expressions dans le tableau suivant. Dans trois jours. Dans trois jours. Donc, aujourd'hui, c'est lundi. Dans trois jours, sera jeudi. Alors, dans trois jours, c'est le passé, c'est le présent ou bien le futur ? Oui, très bien. Dans trois jours, c'est le futur. Donc, je vais écrire dans trois jours. Dans cette colonne, c'est le futur. C'est le futur. Hier matin. Hier matin. Hier matin. Donc, hier, c'était dimanche. Donc, dimanche matin. Hier matin, c'est le passé, c'est le présent ou bien le futur ? Oui, très bien, c'est le passé. Donc, je vais écrire hier matin dans cette colonne pour le passé. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, je vais travailler mes exercices tout de suite. Alors, tout de suite, c'est le passé, c'est le présent ou bien le futur ? Oui, très bien. Tout de suite, c'est le présent. Donc, je vais écrire tout de suite dans cette colonne. La semaine dernière, c'était la semaine des vacances. Alors, la semaine dernière, c'est le passé, c'est le présent ou bien le futur ? Oui, très bien. La semaine dernière, c'est le passé. C'est le passé. Donc, je vais écrire la semaine dernière dans cette colonne. Passé. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lundi. Alors, aujourd'hui, c'est le passé, c'est le présent ou bien le futur ? Oui, très bien. Aujourd'hui, c'est le présent. C'est le présent. Donc, je vais écrire aujourd'hui dans cette colonne présent. L'année suivante. L'année suivante. Cette année, c'est 2021. L'année suivante sera 2022. Alors, l'année suivante, c'est le passé, c'est le présent ou bien le futur ? Oui, très bien. L'année suivante, c'est le futur. C'est le futur. Donc, je vais écrire l'année suivante dans cette colonne. Ce soir. Ce soir. Donc, ce soir, je regarde un film. Donc, ce soir. Ce soir. C'est le passé, c'est le présent ou bien le futur ? Oui, très bien. C'est le présent. Donc, je vais écrire ce soir dans cette colonne présent. Bien. Maintenant, l'exercice 3. Je complète par passé, présent, futur. Je commence par la première phrase. Demain. Demain, par exemple, demain mardi. Demain, je visiterai ma grand-mère. Demain, je visiterai ma grand-mère. Alors, demain exprime le passé, le présent ou bien le futur. Très bien. Le futur. Donc, cette phrase du futur. 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 Hier, j'ai mangé un gâteau au chocolat. Hier, dimanche. Hier, j'ai mangé un gâteau au chocolat. Donc, cette phrase exprime le passé, le présent ou bien le futur. Oui, très bien. Le passé. Le passé parce qu'on a l'expressant hier. Donc, c'est passé. Passé. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille mes exercices. Aujourd'hui, c'est lundi. Aujourd'hui, je travaille mes exercices. Alors, aujourd'hui, exprime quoi? Très bien. Exprime le présent. Le présent. Le présent. Le présent. Bien. Bien. Alors, première phrase, c'est du futur parce qu'on a l'expressant demain. Demain. Alors, c'est le futur. Deuxième phrase, passé parce qu'on a l'expressant hier. Alors, c'est le passé. Et troisième expression, présent parce qu'on a aujourd'hui, exprime le présent. Le présent. Bien. Maintenant, mes chers amis, on va passer à la deuxième leçon d'unité 2. Donc, l'unité 2, c'est l'accord du verbe avec le sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le verbe s'accorde en nombre et en personne avec le sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque le sujet au singulier, le verbe aussi au singulier. Si le sujet au pluriel, le verbe aussi se met au pluriel. C'est comme ça, on dit le verbe s'accorde avec le sujet. Bien. Maintenant, mes chers amis, on va travailler quelques exercices pour mieux comprendre. Donc, je commence par le premier exercice. Je solide le sujet et j'entoure le verbe. Je solide le sujet et j'entoure le verbe. Comme vous savez, mes chers amis, le sujet, c'est la personne qui fait l'action. Le verbe, c'est l'action qui fait par le sujet. Bien. Par le personnage. On commence par la première phrase. Le père lit le journal. Le père lit le journal. Alors, où est le sujet dans cette phrase? Où est le sujet dans cette phrase? Le sujet dans cette phrase? Oui, très bien. C'est le père. C'est le père. Qui lit le journal? C'est la maman qui lit le journal? Non. C'est le frère qui lit le journal? Non. Qui lit le journal? Très bien. C'est le père. Alors, le sujet est le père. Que fait le père? Que fait-il? Que fait le père? Le père mange le journal? Non. Que fait le père? Oui, très bien. Le père lit le journal. Alors, où est le verbe dans cette phrase? Le verbe dans cette phrase, bien sûr, c'est lit. Alors, j'entoure le verbe. Donc, le père, c'est le sujet parce que c'est lui qui fait cette action. Et lit, c'est le verbe parce que c'est l'action que fait le père. Deuxième phrase. Ils vont à la plage. Ils vont à la plage. Où est le sujet dans cette phrase? Où est le sujet dans cette phrase? Oui, très bien. Le sujet, c'est ils avec S. Ils avec S. Donc, on peut trouver le sujet. Soit un nom ou bien un pronom personnel. Donc, ils. Que font-ils? Que font-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Très bien. Vont. Ils vont à la plage. Donc, le verbe dans cette phrase est vont. C'est le verbe aller. C'est le verbe aller, vont. Donc, le sujet dans cette phrase, ils avec S. Le verbe, c'est vont. Vont. Troisième phrase. Je porte. Je porte un cadeau à mon frère. Je porte un cadeau à mon frère. Où est le sujet dans cette phrase? Très bien. Le sujet dans cette phrase, c'est je. Je, ça veut dire moi. Alors, je souligne je. Où est le verbe? Le verbe dans cette phrase. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je porte. Je porte. Qu'est-ce que je porte? Je porte un cadeau. Donc, le verbe dans cette phrase est porte. C'est le verbe porter. C'est le verbe porter. Et donc, l'action que je fais dans cette phrase, c'est que je porte. Alors, porte, c'est le verbe. Je, c'est le sujet. Dernière phrase. Selma efface le tableau. Selma efface le tableau. Qui efface le tableau? Qui efface le tableau? Qui efface le tableau? Très bien. C'est Selma qui efface le tableau. Alors, Selma, c'est le? Selma, c'est le? Très bien. Selma, c'est le sujet. C'est le sujet. Que fait Selma? Que fait Selma? Que fait-elle? Que fait-elle? Très bien. Selma efface. Efface. Selma efface. Alors, le verbe dans cette phrase est efface. Donc, le sujet, c'est Selma. Le verbe, c'est efface. Donc, efface, c'est l'action que fait Selma. D'accord? Très bien. Deuxième exercice. Barre la forme du verbe qui ne convient pas. Barre la forme du verbe qui ne convient pas. Donc, je commence par la première phrase. Je cherche. On a le verbe chercher. Cherche. Ici, c'est terminé par E-N-T. Cherche. C'est terminé par E. Une poupée. Alors, est-ce que je barre? Cherche avec E-N-T. Ou bien cherche avec E. Regardez la terminaison. E-N-T. E. Ici, on a le sujet je. Je, ça veut dire moi. Moi. Alors, quelle forme du verbe que je barre? Très bien. Je barre cherche avec E-N-T. Parce qu'ici, je parle d'une seule personne. Ici, je parle d'une seule personne. C'est que je. Je. Au singulier. Donc, je garde le verbe cherche avec E à la fin. Et je barre le verbe qui se termine par E-N-T. Parce qu'ici, on a une seule personne. Deuxième phrase, il avec S. Ça veut dire qu'on a plusieurs personnes. Je ne parle pas d'une seule personne. Je parle de plusieurs personnes. Deux personnes, trois personnes, bien plus. On a le verbe achète qui se termine par E. Et on a le verbe achète qui se termine par E-N-T. Une voiture. Alors, est-ce que je barre le verbe achète qui se termine par E. Ou bien je barre le verbe achète qui se termine par E-N-T. Et regardez bien, on a le sujet il avec S. Oui, très bien. Je barre achète avec E. Parce qu'ici, je parle de plusieurs, de plusieurs personnes. Il avec S. Regardez, il y a S à la fin. Donc, je garde le verbe E-N-T. Achète avec E-N-T. Parce qu'ici, on a plusieurs personnes. Omar finit ou bien finisse son travail. Ici, je parle d'un seul garçon. D'un seul garçon qui s'appelle Omar. Alors, est-ce que je barre fini avec T. Ou bien je barre fini avec deux S-E-N-T. Oui, très bien. Je barre finisse. Parce qu'on n'a pas plusieurs personnes. On a une seule personne qui s'appelle Omar. Alors, je garde fini avec T. Et je barre E-N-T. Bien. Dernier exercice. Complète les phrases avec les terminaisons qui conviennent. E ou bien E-N-T. Je commence par la première phrase. Elle s'achète de nouveaux habits. Elle s'achète de nouveaux habits. Où est le sujet dans cette phrase? Donc, le sujet dans cette phrase, mes chers amis. Elle. Elle. Et regardez, le verbe s'achète. Ici, on a un seul personne ou bien plusieurs personnes. Est-ce qu'on a un seul personne ou bien plusieurs personnes? On a un seul personne. On a un seul personne. Alors, est-ce que je vais terminer le verbe par E ou bien E-N-T? Très bien. Par E. E. Parce qu'on a elle. On n'a pas S à la fin. On n'a pas S à la fin. On a une seule personne. Elle. La phrase B. On aime jouer à la corde. On aime jouer à la corde. Donc, ici, on a le sujet en. En. On peut trouver aussi il sans S ou bien elle comme elle sans S. Donc, en, c'est le singulier. Alors, le verbe aimer, se termine par E ou bien E-N-T? Très bien. Par E. Par E. Parce que je parle d'une seule personne. D'une seule personne. C'est mes grands-parents. Mes grands-parents, ça veut dire mon grand-père et ma grand-mère. Mes grands-parents, ça veut dire les parents de mes parents. Donc, les deux parents. Ma grand-mère et mon grand-père. Les deux. Les deux. Mes grands-parents préfèrent rester à la maison. Alors, est-ce que je termine le verbe préfère? D'abord, le sujet, c'est mes grands-parents. Le verbe, c'est préfère. Est-ce que je termine le verbe par E ou bien E-N-T? Et regardez le sujet. On a deux personnes. On a le grand-père et la grand-mère. Très bien. Par E-N-T. E-N-T. Pourquoi? Parce qu'on a deux personnes. On a deux personnes. Dernière phrase. Salim et Ali regardent un film. Regardez. Le sujet dans cette phrase, c'est? Très bien. Le sujet dans cette phrase, on a deux. Salim, Ali. Salim, Ali. Donc, on a deux personnes. Deux personnes. Deux personnes. Salim et Ali. Alors, on va terminer le verbe par E ou bien E-N-T. Très bien. Par E-N-T. Pourquoi, mes chers amis? Pourquoi? Parce qu'on a deux personnes. On a deux personnes. Deux personnes. Salim et Ali. Deux personnes. Donc, je termine le verbe par E-N-T. E-N-T. Alors, si le sujet, on a une seule personne, je termine le verbe par E. Si on a plusieurs personnes, deux personnes, trois personnes ou bien plus, on termine le verbe par E-N-T. D'accord? Bien. Donc, mes chers amis, j'espère que vous avez bien compris les deux leçons de la conjugaison. À la prochaine, Inch'Allah. Et bonne chance à tout le monde. Sous-titrage ST' 501